Yann Parizeau, bonjour. Nous sommes sur une chaîne YouTube qui s'appelle Improviews. On est là pendant une heure à parler d'impro et de toi. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, donc bonjour déjà et merci de m'accueillir. Mon parcours, à la base, je ne me destinais pas à aller faire du théâtre. J'étais banquier à l'Agence française de développement, qui est une structure publique qui travaille dans les pays en développement. Et en école de commerce, à l'ESSEC, j'ai commencé à faire de l'impro en amateur. Et après, pendant six ans, on a fait de l'impro avec les E. Et après, j'ai fait une école de théâtre professionnelle en 2014, l'école Lecoq. Et depuis, je suis comédien professionnel, metteur en scène, formateur, enseignant et chef de troupe, chef d'entreprise même. Et tu fais partie d'une troupe qui s'appelle ? Hugen Production. Merci. Yann, tu as un parcours riche et tu es un grand passionné de l'impro. Et entre autres, il y a une thématique que j'aimerais aborder, une première thématique. Est-ce que Yann Parizeau ne serait pas le référent de KISS Johnstone en Europe ? En Europe, non. Il y a d'autres gens qui seraient plus dignes de porter ce titre. Il y a le frère de Franck Totino, Tony Totino, qui est en Suède ou en Norvège, je crois, qui est très, très Johnstonien. Il y a beaucoup des élèves de KISS qui passent en Europe. Référent de KISS Johnstone, je ne sais pas. J'ai fait une visio avec KISS Johnstone récemment. Et je lui ai dit merci KISS pour tout ce que tu m'as apporté. Et il s'est énervé. Il m'a dit ne me dis pas merci. Je pense qu'il ne veut pas qu'on se réfère de lui. Je pense qu'il ne veut pas être quelqu'un qui est un référent, justement. Je pense qu'il veut peut-être être un passeur seulement. Et du coup, de moins en moins, de plus en plus, j'essaie de ne pas dire référence à KISS Johnstone. Ça reste quelqu'un qui m'a beaucoup donné. C'est quelqu'un d'important pour moi, mais je ne pense pas du tout être le référent. C'était un teaser un peu provocateur. D'accord. J'aimerais en fait que tu puisses nous donner deux, trois pourquoi tu aimes KISS Johnstone. Comment tu l'as découvert ? Qu'est-ce qu'il t'apporte aujourd'hui ? Enfin, lui ou son approche ou sa méthodologie. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est connu de tout le monde. Peut-être le nom est connu, pas forcément le fond, pas forcément son chemin, ses convictions. Et peut-être qu'on peut démarrer par dire qui est KISS Johnstone, qu'est-ce qui l'a amené à faire de l'impro ? Et ensuite, comment toi tu as vécu ces différentes expériences ? Je pense que la spécificité de KISS Johnstone par rapport un peu à tous les théoriciens de l'improvisation, c'est que c'était vraiment un metteur en scène. Beaucoup de théoriciens de l'improvisation ont d'abord été des acteurs et ont essayé de transmettre de manière assez empirique leur expérience. Alors que KISS, je pense que c'était quelqu'un qui était toujours à l'extérieur de la scène. Et donc, il avait un regard extérieur et il a pu formuler des théories et les transmettre. À la base, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. C'est ça KISS Johnstone. C'est quelqu'un qui dit littéralement, jusqu'à l'âge de mes dix ans, le monde était gris. Enfin, non, je suis né, j'ai vu les couleurs, puis le monde est devenu gris et j'ai cherché à retrouver les couleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que c'est un HPI ou un haut potentiel ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui est un peu à l'écart, en fait, avec une grande sensibilité et qui s'est posé la question de « Qu'est-ce qui m'a tué ma créativité ? » Et la solution qu'il a trouvée, ça a été d'inverser tout ce qui lui a été dit depuis son enfance, par ses professeurs, par ses parents, etc. Et de toujours chercher l'inverse d'une proposition. Et à partir de là, il a développé sa créativité. Ensuite, c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi pendant la... Excuse-moi, je te coupe. Salut Yann. Salut Yann. Quand tu dis chercher l'inverse de ce que le professeur, parent a pu lui enseigner, tu as des idées ou des exemples ? Oui, donc une des premières choses, c'était, par exemple, ne fais jamais de grimaces. Et du coup, il s'est mis à faire des grimaces tout le temps. Je ne sais pas, c'est... À partir du moment où... Tiens-toi droit. Donc, il a essayé de se courber. En fait, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de dos, par exemple. Donc, il se disait, mais pourquoi est-ce qu'à l'école, on ne m'a jamais appris à me tenir bien ? C'est-à-dire sur mes appuis, à ne pas être en hypertension, à ne pas non plus être en total relâchement, à trouver la bonne posture. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas appris à sociabiliser à l'école ? Donc, c'est des questions qui se posaient. Et donc, après la guerre, il y avait une pénurie de professeurs en Angleterre. Et il a fait un cours hyper intense pour devenir professeur des écoles. Et on lui a confié une classe d'élèves sous-doués. Vraiment, je pense que c'était le terme. C'était les élèves à part. Il y avait les classes normales. Et lui, il avait les élèves du fond de l'école, dont personne ne voulait. Et il a inversé tous les propos pédagogiques qu'on lui avait enseignés en école d'enseignant. Et les élèves ont commencé à apprendre à lire, à écrire spontanément. Il disait aux élèves, vous voulez venir en dessinant vos propres masques ? Allez-y ! Vous voulez qu'on mette la classe à l'envers ? Allez-y ! Par exemple, il disait, je pense que les élèves savent écrire, mais qu'ils préfèrent jouer le rôle du mauvais élève. Donc, il faisait exprès de faire des fautes en tant que prof. Et il se rendait compte que les élèves étaient extrêmement bons pour le corriger et lui dire comment on écrivait bien le mot. Mais si on faisait un test aux élèves pour savoir s'ils avaient la bonne orthographe, ils auraient fait des erreurs. Mais pour corriger le professeur, ils étaient bons. Donc, c'est tous ces principes pédagogiques qui ont fait que... C'est ça le début de son génie, je dirais. C'est l'inversion de la pédagogie. Il a eu des rapports d'inspecteurs qui ont dit, ouais, ce que vous faites est incroyable. On ne peut pas vous soutenir parce que ça va trop contre l'institution, mais voilà, on ne vous virera pas. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites. Et à ce moment-là, il y avait aussi un renouveau dans le théâtre en Angleterre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'auteurs, il n'y avait plus de théâtre. Et donc, on avait besoin d'auteurs. Et lui, il s'est retrouvé par des connexions à être le lecteur, le lecteur officiel du Royal Court. Un lecteur, c'est-à-dire, il y avait des annonces qui disaient, envoyez-nous vos textes, on vous prendra, et on fera de vous un auteur joué au Royal Court. Et il recevait des centaines de pièces par mois. Et il fallait bien les lire, il fallait bien les trier. Et celui qui faisait ça, c'était Kish Dunstan. Donc, il lisait des dizaines de pièces, et il était payé un shilling par pièce. Donc, il était payé à la pièce. Et il avait un tas, et à la fin, il disait, bon, celle que je retiens, c'est celle-là, celle-là, et celle-là. Et il les passait au directeur artistique. Et ensuite, les pièces étaient jouées. Mais de là, il a acquis un bagage de puissance narrative, de puissance dramatique. C'est là où il s'est formé, sur le tas, à lire des pièces. C'est là où il a formé toute sa théorie narrative. Ensuite, il s'est retrouvé à donner des cours au Royal Court. Il a commencé à donner des cours de comédie, puis des cours de masque. Excuse-moi, je te coupe encore un petit détail. Le Royal Court, c'est quoi ? Royal Court Theatre, c'est un théâtre très célèbre au Royaume-Uni, qui a eu une grande influence dans le théâtre anglais d'après-guerre, en fait. Il y a eu Edward Bond qui est passé par là. Il y a eu beaucoup d'auteurs très connus. Moi, je ne connais pas... Je ne suis pas un expert du théâtre britannique, mais je connais cette influence-là. Merci. Et de là, il a eu son parcours. Et ce qu'on ignore un petit peu, c'est que ce qui, moi, m'a fasciné, en fait, déjà, c'est l'application d'une sorte de méthode scientifique au théâtre, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas au théâtre. Ça marche, ça ne marche pas. En fait, je pense que le théâtre, c'est un lieu où il peut y avoir une forme de mysticisme. On utilise des mots très larges, on va dire, il faut jouer avec ses tripes. Je ne sais pas, on va dire, sentir le plateau, faire vibrer l'espace. Enfin, des trucs un peu ésotériques. Et Keith Johnston, lui, je pense qu'il se place aussi dans cette mouvance un peu scientifique d'après-guerre. Et il dit, on va essayer d'appliquer la méthode scientifique au théâtre. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand j'ai commencé à le lire. Et après, en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'un héritage, d'une filiation, qui remonte pour moi à Coppeau, Jacques Coppeau, donc grand pédagogue, grand metteur en scène français, qui est pour moi celui qui a notamment développé l'improvisation comme outil de formation du comédien. Et Jacques Coppeau a formé des gens comme Jean Dasté, qui lui-même a formé Jacques Lecoq. Et de l'autre côté, il a formé quelqu'un qui s'appelle Michel Saint-Denis. Michel Saint-Denis a ensuite allé en Angleterre à former Georges Devine. Et Georges Devine a donné la technique de masque à Keith Johnston. Donc, il y a quelque chose qui, moi, me plaît, qui est la tradition, la filiation. Je pense que dans le théâtre aussi, dans l'impro aussi en particulier, on a ce mythe de la génération spontanée, de l'autodidacte. Moi, je me souviens, en grandissant dans l'improvisation, j'avais des gens qui étaient fiers de n'avoir jamais ouvert un livre d'impro, d'avoir jamais ouvert un livre de théâtre. Tu as lu Keith Johnston ? Moi, mais non, mais jamais. Je préfère tout découvrir par moi-même. Et en fait, cette idée de toujours tout renouveler, je trouve qu'elle est assez répandue. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué quand je me suis rendu compte que Keith Johnston était lié à Jacques Lecoq. Ça, c'était très fort, en fait. Bref, après, je dirais que pourquoi il m'a marqué ? Parce qu'il a changé ma vie, en fait. Sans lui, je ne ferais pas de l'impro, et sans lui, je ne ferais pas de métier. Et tu l'as découvert quand, comment, et il a changé ta vie comment ? Moi, j'étais à l'ESSEC en... 2004, 2004 à 2008. Et à l'époque, l'impro... Il y avait la troupe d'impro de l'ESSEC qui venait de se créer, en 2004. Et il y avait un élève qui s'appelait Guillaume Villon de Benveniste, qui lui-même prenait des cours aux Improfessionals. Et aux Improfessionals, à l'époque, c'était Florian Barche qui avait fondé ça. Oui, avant, ça s'appelait l'Académie sans sens et sans chaussettes. Et pour moi, pareil, filiation. Florian avait eu un professeur qui lui avait initié à Kiss Johnstone, il l'a transmis à Guillaume, Guillaume l'a transmis aux Improvisibles. Et moi, ça a été le déclic à ce moment-là. J'ai lu Kiss Johnstone, et ça m'a ouvert l'esprit, en fait. Trois choses que tu aimes de Kiss Johnstone ou de sa méthode ? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je n'arriverai pas à résumer. Simple. Généreux. Je ne sais pas. Si tu devais pitcher, justement. Il faut pitcher. Dans l'idée de dire comment est-ce qu'on peut expliquer, vulgariser ce que c'est que le travail de Johnstone, est-ce que c'est du storytelling, pourquoi, enfin, les types d'exercices, comment est-ce qu'il amène les comédiens à faire travailler ? Quel type de travail ? Il a quand même une couleur spécifique. Non. Non. Pour moi, la force de Kiss, c'est d'être profondément humain. C'est-à-dire d'être profondément dans la contradiction. C'est quelqu'un qui va dire une chose à un élève et l'inverse à l'élève d'après. Pourquoi ? Parce que cet élève-là n'a pas besoin d'entendre la même chose que l'élève d'après. C'est quelqu'un qui va constamment se questionner et qui va même inviter ses élèves à questionner son enseignement. Donc, c'est quelqu'un qui est très empirique et en même temps qui fait un lien vertical avec une forme d'universalité. Est-ce que tu peux reformuler cette phrase un lien vertical avec une forme d'universalité ? En fait, qu'est-ce qui est profondément humain ? Qu'est-ce qui parle à tous ? Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui nous réunit ? Quel est le dénominateur commun à notre humanité ? Notamment les statuts, les relations hiérarchiques entre les gens qui est très johnstonien. Mais la quête de sens. Kiss est quelqu'un qui va dire pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu nous racontes cette histoire ? Quel est le but de cette histoire ? Est-ce que ce que tu fais a du sens ? La théorie johnstonienne, c'est de dire que le meilleur moyen de produire du sens, c'est de réincorporer quelque chose qui a été précédemment posé au début de la scène. La réincorporation, c'est ça qui donne du sens narratif. Le théâtre, c'est un lieu où on cherche à produire du sens, à donner du sens. Et donc, la théorie johnstonienne, elle est forte parce qu'elle nous unit dans cette recherche de sens. On est tous perdus dans la vie. On ne sait pas ce qu'on fait là, nous, les êtres humains. Et Kiss, il nous dit peut-être que là, il y a une piste pour trouver du sens à sa vie, au monde, etc. Je ne comprends pas très bien comment je trouve du sens à ma vie en jouant un What Comes Next ou un Adventure Game. À ta vie, peut-être que c'est beaucoup trop ambitieux. Ou dans ma quête théâtrale. je pense que la première chose à se dire, la première chose que te dirait Kiss, ce serait... Il ne faut pas que je parle en son nom, bref, il va s'énerver. Mais c'est de dire qu'est-ce que veut l'autre, en fait ? Que veut mon partenaire ? Que veut le public ? Je pense que dès qu'on met quelqu'un ici sur cette chose qu'on appelle la scène, le monde se referme. Notre vision se referme. Ça, c'est quelque chose d'assez connu que lui-même souligne. C'est la vision en tunnel. C'est-à-dire que si je suis dans une situation de stress, ma vision va se resserrer et je ne vais plus avoir accès aux informations périphériques. Parce que je me tends, en fait. Et lui, sa grande méthode, c'est de dire trouvons tous les moyens pour se détendre sur scène, pour augmenter sa présence. Donc une des clés de ça, c'est d'aller vers l'autre. C'est de regarder l'autre, c'est de se demander ce que veut l'autre. Et l'autre, c'est le partenaire, c'est le public, mais c'est aussi soi-même. Je suis mon propre autre. Qu'est-ce que je veux être ? Mon moi de dans 5 secondes, qu'est-ce qu'il voudrait avoir à jouer ? Donc je peux aussi me dire qu'est-ce que je vais avoir envie de jouer ? Et en fait, en arrêtant de se concentrer sur soi, sur l'immédiateté, sur la tension qu'on est en train de vivre, en se tournant vers l'autre, on se détend. Peut-être que là-dedans, il y a une clé pour une vie, une belle vie, en fait. Il y a cette phrase à la fin de Into the Wild. Donc Mc Candlest, il va mourir tout seul dans un bus. Et il écrit cette phrase, il n'y a de bonheur que partagé. Bon, en fait, on peut se demander comment bien vivre sa vie et qui s'il nous apporte des réponses. C'est pour ça, en fait, c'est un peu difficile d'en parler parce que dès que j'en parle, ça fait un peu gourou. Ah oui, c'était ce que j'allais dire. Je sais que tu allais dire ça. Mais c'est ça qui me touche. En fait, disons que... Qu'il soit un gourou ? Non, ce n'est pas que ce soit un gourou. Je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai cherché une forme de spiritualité aussi dans le théâtre et dans l'improvisation. Pour moi, la scène, c'est un milieu sacré. Je suis... Je pense qu'en France et puis dans le monde occidental, de manière générale, on devient de plus en plus athée. Et pourtant, on a toujours plus besoin de spiritualité et on la trouve souvent dans le théâtre, dans notre activité. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par spiritualité ? Spiritualité, c'est ce qui nous relie à quelque chose de plus grand. Ce qui nous relie à... La quête de sens ? Oui, c'est la quête de sens. Non, mais c'est... Je pense qu'on a tous en nous quelque chose qui nous élève. On a quelque chose qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Et on a besoin de le ressentir. Quand on va voir une belle pièce de théâtre, quand on va voir quelque chose de beau, quand on fait l'expérience du beau, ça nous renoue, ça nous re... Renie ? Renoue ? Ça nous renoue avec la beauté qui est en nous-mêmes, en fait. Et cette expérience-là, on la retrouve dans la religion, mais on la retrouve aussi dans l'art, on la retrouve dans le fait de... Dans cet état de flow qu'on a quand on est totalement immergé dans une activité. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ressent vachement dans l'improvisation. Beaucoup de gens le diront, c'est l'instant, l'instant, la présence, la connexion, c'est tous des mots satellites, pour moi, qui correspondent à une forme de spiritualité, en fait, de connexion à quelque chose de plus grand. Comment on allie, donc, à travers cette logique de Keith Johnstone, qui permet une quête de sens, retrouver une spiritualité avec une démarche scientifique qui quitte l'ésotérisme ? L'anthropologie, déjà. Je pense que ce qui est intéressant dans Keith Johnstone, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Les années 50, les années 60, c'était un moment foisonnant de scientisme. L'exploitation du nucléaire, la découverte du génome, les théories freudiennes, on était dans ce contexte-là. Keith, lui, donc, il part des masques. Il part des masques. Il fait l'expérience des masques avec Georges Devine. Georges Devine met un masque et là, il voit le masque. Il ne voit plus Georges Devine, il voit le masque. Il se dit, mais d'où ça vient et comment je peux reproduire ça ? Et il cherche, il explore la technique de la trans. Et pour explorer la technique de la trans, il regarde les grandes cérémonies des tribus des tribus africaines, etc., qui ont pu être étudiées par Lévi-Strauss, par exemple. Et il dit, quand dans une société, quelqu'un met un, pas forcément met un masque, mais rentre dans la trans, on autorise cette personne à faire des choses qu'on ne l'autoriserait jamais à faire quand elle n'est pas en trans. Et on autorise le collectif aussi à libérer quelque chose qu'on n'autoriserait pas à faire en dehors du moment de la trans. Donc c'est très intéressant. John Stone, il dirait, pour moi, tout part du masque. Pour moi, tout part du trans masque. Et le trans masque, c'est lié aux cérémonies de trans tribales qui nous connectent avec une forme de spiritualité, une forme de religion, une forme de... de quelque chose de supérieur, en fait. Le théâtre, c'est une forme de spiritualité. Et on peut aussi essayer de l'étudier, de se dire, c'est quoi les mécanismes du cerveau qui se débloquent quand on entre en trans. Donc on peut allier les deux, en fait. On peut allier une forme d'objectivité scientifique et puis une forme de subjectivité spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans la démarche de Keith Johnstone en impro ? Alors, ben disons que lui, c'est quelqu'un qui est parti de... Ben, je sais qu'il y a un autre Improvius là-dessus avec quelqu'un qui en parlera certainement dix fois mieux que moi, mais sur l'observation des relations sociales entre les animaux. Donc il a donné sa théorie des statuts. Je pense qu'il met le doigt sur des phénomènes... Donc je ne suis pas non plus un expert du cerveau, donc voilà. Mais de contrôle du cortex préfrontal sur le reste du cerveau, donc de ce qu'on appelle le cerveau reptilien sur le cerveau pas reptilien, quoi. et en gros, et en gros, il dit quand on autorise notre cerveau à ne plus être sous tension, des choses extrêmement créatives et des fonctionnements beaucoup plus naturels vont pouvoir se libérer dans notre corps et dans notre esprit. Et ça, en gros, c'est sa théorie de scinder l'attention. La théorie des mantras, par exemple, de dire je vais surcharger mon cerveau d'un mantra, je vais le mettre en mode automatique et mon corps va pouvoir bouger de manière beaucoup plus naturelle parce que mon cerveau est surchargé. ça, c'est un exemple. Est-ce que c'est prouvé par la théorie scientifique ? Je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de chanter le cerveau reptilien pour permettre au cerveau de travailler de la manière la plus optimale, en fait. J'aimerais qu'on continue sur les travaux de Keith Johnson et ses spectacles. Allez. Et que tu puisses nous en parler un petit peu avec peut-être une notion de format compétitif, etc. Du coup, pourquoi ? Du coup, pourquoi ? Il faut bien comprendre d'où vient Keith, encore une fois. Donc, Keith, c'est quelqu'un qui cherche à faire de l'improvisation dans l'Angleterre des années 60, on va dire. L'Angleterre des années 60, c'est un monde assez puritain, encore, évidemment, et où il y a un censeur officiel. C'est-à-dire que toute pièce doit passer par le censeur officiel, de l'arène, le Lord Chamberlain, et c'est lui qui dit, il y a des pièces et il barre des répliques. Et il dit, non, ça, vous l'enlevez, et ça, vous l'enlevez. Et là, quand vous dites qu'il lève la main à cet angle-là, est-ce que ce ne serait pas un angle un peu trop phallique ? Donc, vous m'enlevez ça, etc. Donc, c'est ça, le contexte dans lequel il évolue. Et pour lui, ça lui est insupportable, évidemment. Et donc, l'astuce qu'il trouve, c'est de dire... Déjà, il dit... Il propose à cet individu de venir sur scène et d'avoir une petite clochette et que dès que quelqu'un dépasse la bienséance autorisée par la couronne, il fait ding et on annule. Donc, il faut comprendre que tout ce système johnstonien de relation à l'autorité, de relation au contrôle vient d'un contexte historique aussi. Et lui, au lieu de jouer le jeu et de soit se faire barrer ses pièces pour les faire jouer, soit d'être dans l'opposition, il dit « Hé, faisons-en un jeu. Viens, monte sur scène avec moi et je te donne une clochette et tu censures ce que tu veux en direct. » Évidemment qu'ils ont dit non. Donc, lui, il a dit « En fait, ce que je fais, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une représentation, c'est un atelier en public. Et par le truchement de l'excuse pédagogique, il a été autorisé à faire des représentations publiques de ses spectacles. Donc, dans la dynamique johnstonienne, en fait, la pédagogie et le plateau sont totalement liés. Le plateau est un endroit de pédagogie. C'est pour ça qu'il a eu beau... Enfin, pour moi, dans mon parcours, ça a été très difficile à défendre, en fait, parce que les Français sont totalement opposés à l'idée de faire une pédagogie sur scène. C'est-à-dire que pour les improvisateurs français, les comédiens français, il y a l'atelier et il y a la scène. Et ce sont deux mondes extrêmement séparés. Jamais on n'aurait l'idée de présenter quelque chose sur scène qui n'est pas parfait. Donc, on l'entend encore. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, OK pour le faire en atelier, mais jamais sur scène. » Kiss, à l'opposé, mélange les deux. La scène est un lieu d'expérimentation. Et en fait, ça marche très très bien parce que se dire que je monte sur scène pour apprendre change totalement la relation qu'on a à la scène par rapport à celle qui est « Je monte sur scène pour performer. » Et alors, chez Hagen, vous montez sur scène pour performer ou pour apprendre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en fait, Hagen, tu connais Hagen. En tout cas, chez Hagen, les spectacles ne sont jamais terminés. Exactement, oui. En fait, il y a plusieurs phases dans Hagen. Il y a la phase du début qui est un gros bordel. Non, mais disons maintenant. Maintenant ? Oui. On monte pour performer ou pour apprendre ? Pour maintenant, on a créé des... Je dirais qu'on a créé des bulles. Pour moi, il y a des spectacles qui sont très très expérimentaux où je vais chercher à apprendre grâce au spectacle. Et il y a des spectacles qui sont, que je dirais, gagnepins dans lesquels je dois me conformer aux attentes du public et aux attentes, pour aller plus loin, de la profession. C'est-à-dire un standard de qualité, un taux de rire à la minute, une satisfaction à la fin du spectacle. Et les deux essayent de cohabiter, en fait. C'est possible d'être les deux ? Qu'ils ne cohabitent pas, mais qu'un spectacle puisse remplir les standards de la profession et en même temps avoir une dimension pédagogique où je monte sur scène pour apprendre ? Je ne sais pas si c'est possible, mais j'essaye. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais voilà. Et du coup, c'est quoi le spectacle Gagne Pain chez Hogan ? Un cabaret d'impro qui s'appelle Impro. Et c'est celui qui a le plus de monde ? Ouais, Maestro aussi, il y a pas mal de monde. Mais Maestro, justement, pour le coup, a encore cet héritage très Johnstonien où on peut tenter des choses. La difficulté de Maestro, c'est d'avoir les improvisateurs qui ont le bon état d'esprit. Et ça, en fait, ça prend du temps de créer une communauté avec des gens qui ont un état d'esprit partagé. Donc, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. C'est cyclique, je dirais, dans Maestro. Et le spectacle expérimental, c'est quoi ? Fushigi peut être assez expérimental. Et après, c'est pour ça qu'il y avait des phases, mais on a fait un spectacle qui s'appelait Le Grand Quelque Chose et c'était vraiment le bordel. C'était vraiment le spectacle où je pense que les gens auraient pu gueuler à la fin et demander à se faire rembourser. Mais en même temps, s'ils voulaient se faire rembourser, je trouvais que c'était une bonne expérience pour nous. À quel moment tu considères qu'un spectacle est en phase expérimentale et à quel moment il passe dans un format gagne-pain ? Je ne sais pas, mais je dirais le plus tard possible. Et puis après, ça dépend de comment tu l'envisages. j'avais participé à un atelier au festival d'Hawaii et ils disaient je crois que le thème c'était les longues formes à thème parce que les Etats-Unis ont en général 10 ans d'avance sur la France et les longues formes à thème ils ont connu cette phase-là il y a très longtemps. Et certains disaient moi je regarde ce que font les autres troupes parce que bon Hitchcock ça a déjà été fait Fedo ça a déjà été fait nanana Bon, qu'est-ce qu'il me reste ? Et puis ils vont chercher des auteurs obscurs et ils font je ne sais pas moi là je cherche un auteur obscur donc je me mets dans une situation où je ne vais pas y arriver. Donnez-moi un auteur Vous avez 10 secondes pour trouver un auteur obscur il n'y a pas eu Je ne vais pas y arriver tu me mets la pression ce n'est pas du tout impossible Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je ne sais pas moi Ok, voilà Italo Calvino Je dis obscur mais il n'est pas du tout obscur Ça a l'air pour moi en tout cas Italo Calvino c'est une grande révélation pour moi aussi de ces dernières années Mais je pourrais faire Calvino improvisé Vous avez vu ? Et après tu te poses la question qui connaît Calvino ? Et là déjà tu as une base de spectateur Qui connaît l'impro ? Ça te fait une autre base de spectateur donc il y avait cette réflexion de se dire quand moi je fais mon choix au début du spectacle je peux le faire avec un degré d'artistique ou un degré de commercial plus ou moins élevé et c'est moi qui vais choisir où je vais mettre le curseur en fait Si je fais je dis une connerie mais si je fais Spielberg improvisé ah ça va parler il y aura du Jurassic Park il y aura ce sera des blockbusters etc et le public va pouvoir le reconnaître si je fais Calvino bah ça dépend si on connaît ou pas et peut-être que pour moi ça va être un gros kiff mais donc il y a cette relation entre commercial et artistique qui doit être dans dans l'origination de l'idée du spectacle également Et donc Fushigi c'est l'univers de Miyazaki c'est ça ? Ouais Il est à quel degré de quoi ? Bah Fushigi à la base le mot clé c'était poésie On était dans la phase très créative de Gaines et tous les ans on se faisait une assemblée générale on disait quels sont les trois prochains spectacles de la saison et on on avait plusieurs options déjà on pouvait renouveler un spectacle passé tenter un nouveau format de Kiss Johnstone puisqu'il y en avait pas mal déjà ou créer quelque chose de nouveau et dans la logique création il y avait ce mot poésie qui avait émergé et et moi j'avais pensé à Pixar et je me suis dit ouais Pixar ça pourrait être bien parce que ce que j'aime chez Pixar c'est que on va nous on va nous vendre enfin on va nous ouais on va nous vendre une histoire pas conventionnelle c'est un poisson avec handicapé parce qu'il a pas il a une nageoire qui marche moins bien que l'autre c'est le père très stressé d'un poisson avec un handicap qui s'associe à un poisson qui fait des amnésies à répétition et ils vont traverser l'océan j'ai dit quoi ? c'est quoi ce truc ? ouais bah ça marche c'est un robot qui nettoie la terre et il développe des sentiments pour un autre robot et du coup il sauve toute l'humanité ok ? ça marche ça passe ça c'était Pixar pour moi quand j'y pensais en fait et je me disais ces histoires non conventionnelles c'est quelque chose d'extrêmement poétique et puis moi j'étais à Lecoq à ce moment là et à Lecoq en fait moi je n'ai fait que la première année de Lecoq j'ai pas fait la deuxième année mais en tant que première année je continuais à voir les copains de ma promo j'allais voir leur spectacle de fin de trimestre on va dire et il y avait un groupe à la fin du premier trimestre de la deuxième année de Lecoq tu fais ce qu'on appelle le langage de geste et tu dois transposer un film en langage de geste et ils avaient fait Mononoke Princesse Mononoke et j'avais vu ça mais ça m'avait bluffé et je m'étais dit est-ce qu'on pourrait transposer ça en improvisation et c'est parti de là en fait je me suis dit ah ben du coup poésie Miyazaki mais oui langage de geste mais oui et en parallèle de ça on avait travaillé avec Sean Kinley il y a très longtemps et il nous avait montré un truc qui s'appelait la bande Mime tu peux nous préciser Sean Kinley Sean Kinley élève de Kiss Johnstone très excellent Mime et un peut-être parmi les élèves de Kiss celui qui a le plus développé l'aspect pédagogique de Johnstone c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se renouvelle constamment en pédagogie en comment rendre son atelier plus accessible et il nous avait montré la bande Mime donc la bande Mime mais ça c'était dès les années 2000 2010 enfin dès le début dès mes débuts en impro les effets de zoom les effets de chute ces effets-là et je m'étais toujours dit tiens j'aimerais bien placer ça dans un spectacle et ce cocktail-là à ce moment-là a créé Fushigi en fait donc voilà d'où c'est parti et à la base aucun but commercial et même des doutes sur la possibilité de vendre cette chose-là jusqu'au moment où on va à Avignon en 2019 et là c'est un carton quoi donc encore une fois on peut partir en se disant tiens ça va être commercial et ça ne le sera pas au final ou on peut partir en disant tiens ça va être plutôt artistique et ça va être ça va être un succès commercial on sait pas et c'est quoi et c'est quoi justement aujourd'hui le succès commercial de Fushigi c'est combien de dates ça t'est joué je pense qu'on a 200 représentations quelques sessions aujourd'hui quelques scolaires aussi et un succès public à Avignon avec des complets dès la première semaine avec deux créneaux par jour et un succès presse aussi avec un article dans Le Point et un truc très étonnant en fait je pensais pas pour moi ça me semblait être totalement un spectacle de niche un spectacle d'improvisation à la manière de Hayao Miyazaki pour moi c'est je comprends pas tu crois pas mais tu programmes quand même deux spectacles par jour c'est pas moi c'est toi donc voilà je sais pas pourquoi t'as fait ça ça a marché j'ai pas compris moi et du coup ça te donne quoi comment on vit pour la suite est-ce que tu je précise dans les prochaines créations est-ce qu'il pourrait y avoir un processus qui va être similaire à l'aboutissement d'un spectacle comme Fushigi non en fait Fushigi c'est le produit d'une période extrêmement dense en termes créatifs à Hagen Productions qui était en fait la fin de ma période amateur je pouvais être créatif parce que je n'avais pas de coup de production on créait pour créer et Fushigi fait avec le spectacle d'impro qui est notre cabaret fait partie de cette période de transition où on a professionnalisé les choses mais aujourd'hui je ne peux plus partir sur de la création pure je pars par exemple là on a ce qui va m'orienter dans la création c'est la demande donc là le théâtre avec lequel on travaille le théâtre de Nel nous a dit ah je vous commande un spectacle donc ça c'est hyper intéressant quand ça se produit c'est-à-dire qu'on on fait confiance à une équipe pour produire quelque chose donc ça c'est un point de départ pour la création après il y a les envies personnelles donc moi dans ma boîte à idées de spectacle ça déborde donc je il y en a qui sont en haut du panier et je vais probablement les prendre mais voilà et après il y a le fait qu'avec Cyprien donc mon associé à Eugène Production on a envie de faire du texte et donc là on va on travaille un texte et après on va essayer d'écrire un texte donc il y a aussi cette envie là tu disais qu'il faut un point de départ c'est pratique d'avoir un point de départ pour créer enfin par rapport à la commande quoi c'était un cadre intéressant c'est quoi les bons points de départ pour créer il y en a-t-il et après si je suis une troupe qui veut se lancer dans une création de spectacle quelles sont les recommandations que tu pourrais donner alors c'est deux questions différentes moi je dirais il faut créer idéalement quand l'idée s'impose à vous c'est à dire ça peut être une idée que vous avez dans un coin de la tête mais tant qu'elle ne va pas venir vous grignoter le fond du cerveau à mon avis il n'y a pas vous n'aurez pas assez de carburant pour la mener à son terme il faut qu'elle vous ronge il faut que il faut que ça vous embête qu'elle n'existe pas cette chose là maintenant on ne peut pas tous avoir ce niveau d'engagement vis-à-vis de la création des fois on crée parce que c'est rigolo il y a les copains il y a machin on avait plein de raisons pour créer et là le conseil que je donne aux compagnies qui est un conseil que j'avais lu dans un bouquin une fois c'est faites le flyer faites le flyer faites le flyer ça vous obligera à trouver votre visuel votre titre votre sous-titre votre pitch et la date et une fois que vous avez ça vous allez voir que tout va se mettre en place parce que quand vous avez la date vous avez votre calendrier quand vous avez votre titre vous savez vers quoi vous allez alors que si vous restez dans le flou vous pouvez rester des années dans ce flou de création en fait donc faites votre flyer et ça va vous aider à créer ça c'est mon conseil pardon ok j'ai fait mon flyer donc ça s'appelle il a un titre donc j'ai une ligne d'horizon comment je fais avec la j'ai mon calendrier j'ai ma première date je sais que ça va avoir lieu comment je fais pour aller maintenant dans le concret le concret s'établit naturellement ça s'appelle un pro zoom zoom ça se joue ça se joue dans deux mois qu'est-ce qui se passe j'en sais rien c'est à toi de voir chaque groupe est différent moi j'ai tendance à croire que la création n'est pas démocratique la création est dictatoriale donc j'aime bien quand il y a un directeur ensuite j'ai tendance à croire qu'il faut limiter la parole c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler tout le temps la parole elle doit être sacralisée et elle doit être elle doit appartenir à celui qui regarde de l'extérieur celui ou celle qui regarde de l'extérieur c'est-à-dire qu'on ne peut pas commenter de l'intérieur il faut choisir de se mettre à l'extérieur pour pouvoir donner le regard extérieur du coup j'aimerais juste qu'on zoome un petit peu sur cette approche qu'on zoome zoome sur cette approche intéressante est-ce que tu peux nous partager comment ça se déroule par exemple une résidence de travail avec Cyprien et Yann ou Yann quand vous êtes c'est quoi les règles par exemple que vous partagez avec votre compagnie ? Alors il y a les règles il y a l'idéal et il y a la réalité évidemment comme toujours les règles c'est ponctualité c'est cool quand ça commence à l'heure je crois que les comédiens c'est vraiment les artistes les plus forts pour le retard en fait on vient on tape la bise on tape la discute on commence ah non je prends un petit café avant et je descends on commence ah je dois faire un petit pipi allez on y va attends j'ai pris ma bouteille d'eau je ne suis pas changé etc travailler avec des danseurs en général ils sont là 15 minutes avant ils s'échauffent et quand on dit on commence ça commence donc ça c'est un truc que moi j'ai adoré à Lecoq c'est le cours commence à 9h si tu es en retard la porte est fermée donc tu ne rentres pas donc ça c'est un truc qu'on a qu'on essaie d'avoir parce qu'après le problème c'est que ça met une ambiance un peu militaire de dictateur de dictateur exactement et ce n'est pas toujours le top pour travailler donc il faut trouver l'équilibre en fait entre les deux mais l'idéal c'est d'avoir des gens qui ont envie d'être à l'heure après il y a les aléas de la vie donc voilà mais si on arrive à établir ça comme valeur partagée je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite on ne discute pas on discute le moins possible en général on ouvre la parole en début de séance on la ferme jusqu'à la fin de la séance on la réouvre à la fin de la séance après dans la parole la parole est absolument libre donc il faut vraiment pouvoir dire absolument tout ce qu'on a envie de dire et voilà après on peut venir avec des idées de travail et les et voilà on peut avoir un planning de répétition en général nous on répète sur une journée et on finit systématiquement par un filage du spectacle on essaye d'avoir une thématique en début de journée et après appliquer cette thématique au spectacle donc ça c'est ce qu'on fait dans Fushigi par exemple et justement est-ce que le le côté dictateur il recrute que des comédiens militaires comment ça se passe je crois pas avoir des comédiens militaires du tout mais je crois que les comédiens avec qui je travaille apprécient qu'on bosse c'est-à-dire quand on dit si on les mobilise sur 4h on va bosser 4h on va pas bosser 2h après il y a la réalité encore une fois et en période Covid en période de complexité sanitaire on peut pas être tous à fond donc il faut être à l'écoute des sensibilités de chacun et des états émotionnels de chacun mais j'ai déjà travaillé avec des compagnies où c'est l'opposé absolu quoi et c'est des compagnies qui ont du succès donc je pense pas que ça puisse être tu penses à qui ? je peux pas dire je reviens sur ce que tu disais sur la création tu me dis si je me trompe tu parlais je crois que c'est important d'avoir une démarche quasi dictatoriale en tout cas un chef ou une chef qui gère tu parlais peu de débriefs je crois est-ce qu'il y a d'autres critères en création si je reviens donc si je suis en période de création quelles sont les les bonnes recettes ou les critères ou les conseils que tu pourrais donner ou ta vision ? parler le moins possible ouais vraiment c'est ça pas de blablabla on monte on joue c'est les deux grands principes être à l'heure et parler peu et jouer c'est un principe très johnstonien aussi plutôt que de me dire pourquoi tu penses que ça va marcher monte et montre-moi et si ça marche ça marche et on n'a plus besoin de parler il y a une légende qui dit qu'après un spectacle d'un broche chez Huguen il y a le débrief ouais et c'est directement après le spectacle et après il y a quelqu'un qui débrief et qui dit ce qui était bien ce qui n'était pas bien ça c'est le maestro en fait c'est le maestro et ce qui est assez intéressant c'est que dans maestro on a ouvert le maestro à des comédiens qui ne connaissent pas johnston mais on leur demande de respecter notre manière de faire et du coup ça veut dire arriver à l'heure ça veut dire se préparer pour le spectacle jouer le spectacle jouer le spectacle idéalement avec l'esprit du spectacle et le débrief à la fin et donc le débrief c'est assez simple c'est quelqu'un est en charge de noter toutes les scènes ensuite on prend ce papier on le donne au directeur on fait un cercle le directeur dit scène 1 si le directeur ou la directrice de la scène a quelque chose à dire sur la scène il le dit s'il n'a rien à dire il ne dit rien ensuite on dit est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire si quelqu'un a quelque chose à dire il le dit ou elle le dit et si quelqu'un n'a rien à dire il ou elle ne dit rien et on passe à la scène suivante et on déroule les scènes comme ça donc après la grande difficulté la règle à Huggins c'est on ne se répond pas c'est ça la règle c'est à dire que si quelqu'un dit ah mais moi j'ai trouvé que cette scène la plateforme n'était pas claire bon on va pas faire ah non je ne suis pas d'accord il y avait un qui et un quoi oui mais il n'y avait pas alors d'après la théorie de Johnston il y avait le oui mais d'après la théorie de Gallman il n'en avait pas oui mais et en fait c'est insupportable donc il vaut mieux juste dire j'ai trouvé que la plateforme n'était pas claire merci Intel a trouvé que la plateforme n'était pas claire à quoi ça sert du coup à quoi ça sert déjà d'entendre que machin a trouvé que la plateforme n'était pas claire et ensuite si toi en tant que joueur quand tu joues ta scène régulièrement tu as des points de vue qui reviennent qui disent la plateforme n'était pas claire peut-être que tu peux te dire ah ouais j'ai peut-être moins un problème de plateforme en fait et donc c'est aussi ce dispositif il est aussi là pour entendre la régularité des feedbacks qui reviennent et aussi c'est un exercice d'humilité pour dire je ne suis pas d'accord avec cette personne mais par contre j'accepte sa vérité sur la scène ce n'est pas violent comme procédé à sortir après un spectacle d'entendre que l'ensemble du groupe a peut-être trouvé que notre plateforme n'était pas bien faite si ça c'est violent il ne faut pas faire de théâtre ou d'impro il ne faut arrêter et d'ailleurs et même on pourrait dire la violence c'est de ne pas le dire la violence la plus absolue du milieu dans lequel on est c'est quelqu'un qui va faire 10 ans de théâtre ou 10 ans d'impro et qui ne va pas parler fort et on va lui dire oui c'est très bien bravo continue continue et inscris-toi à la rentrée reviens et la personne est là merci on ne lui dit pas qu'elle ne parle pas fort ça fait 10 ans qu'elle est là et on continue à lui prendre un petit chèque chaque année ça c'est violent pour moi comment on dit à quelqu'un qui ne parle pas fort tout en restant pas violent on lui dit parle plus fort moi un truc que je fais c'est que je mais ça tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas team non team or mark jane c'est des alors donc team or la grande phrase de team or acting is 50% volume l'acting 50% c'est du volume donc tu as toujours quelqu'un qui est au fond de la salle et qui dit volume si on n'entend pas si on n'entend pas la personne sur scène au bout d'un moment ça rentre c'est tout et ça c'est la base donc je ne comprends pas comment en fait on vit dans un milieu où par exemple on peut accepter que la base ne soit pas là et que ce soit tout à fait normal et ça c'est une hypocrisie c'est dur en fait c'est dur à vivre je trouve et tu trouves qu'elle est présente cette hypocrisie dans les différents cours que tu as pu voir ou des élèves que tu reçois oui absolument oui tout à fait je pense que le côté addictif de l'impro vient du fait que à un moment donné de votre vie vous ouvrez une porte et vous vous prenez une vague de positivité et de bienveillance qui fait que vous n'avez jamais rien ressenti de tel et tout ce que vous faites est bon et juste et beau et fort et extraordinaire et ça c'est comme quand vous étiez dans le ventre de votre mère c'est à dire que c'est un déchirement absolu de vivre et de rentrer dans le monde ce monde violent où en fait la première chose qu'on fait c'est qu'on te met une tape sur les fesses et on te fait crier et donc après une fois que tu as retrouvé le ventre de ta mère dans l'atelier d'impro tu ne veux plus le quitter en fait et donc à partir de ce moment là tu es totalement addict au feedback et qui d'autre est addict le formateur est totalement addict à ça parce que le formateur il sait que quand il valorise son élève son élève il serait inscrit donc au bout d'un moment on a un cercle vicieux absolument terrible où tout le monde se caresse dans le sens du poil et c'est terrible en fait après il y a des gens qui en ont besoin et ça fait du bien à un moment donné dans notre vie mais on ne peut pas y rester dans cet état là ça c'est l'état pour les débutants et il est tout à fait justifié pour les débutants mais quelqu'un qui a 10 ans d'impro et qui continue à me dire ah c'est la bienveillance non c'est pas possible il faut passer à autre chose en fait est-ce qu'on peut réussir à dissocier l'attitude bienveillante d'un pédagogue et honnêteté dans sa manière de faire des feedbacks qui soient bons comme mauvais ça c'est très dur c'est extrêmement dur mais je peux être bienveillant et dire tu ne parles pas fort ah oui bien sûr je pense que c'est la manière dont on va le dire qui compte mais je pense qu'il y a un troisième niveau qui est qui est le qui est le niveau le plus dur pour le pédagogue je pense que le niveau 1 c'est le pédagogue kokooning voilà oh c'est bien oh oui génial oh wow oui oui niveau 2 niveau 2 c'est le le pédagogue à la baguette allez on reprend stab sur tes appuis allez plus fort et après le niveau 3 c'est le pédagogue qui amène l'élève là où il peut aller et ça c'est très difficile à trouver parce qu'en fait l'élève lui ne sait pas jusqu'où il peut aller le pédagogue pense qu'il sait là où l'élève peut aller et en fait la véritable clé de ça c'est une écoute permanente entre l'enseignant et l'élève en fait et de construire ensemble un chemin et que chaque binôme pédagogue élève est unique chaque classe est unique et se rendre compte de ça c'est extrêmement dur c'est à dire comment ne pas lâcher l'exigence je sais qu'un comédien doit parler fort doit être stable doit savoir placer son regard en même temps je sais que cet élève n'a pas envie d'être pro a peut-être des blocages très profonds je ne suis pas la personne qui va l'aider à les régler mais jusqu'où je peux l'amener sans lui faire mal et en même temps en lui demandant quelque chose et ça ça nécessite une finesse une finesse extraordinaire en fait j'ai envie de rebondir sur les dix dernières minutes sur l'exigence les mots qui me viennent en tête c'est le travail l'exigence l'excellence et on aborde une notion d'improvisateur amateur pro et semi-pro je m'entends semi-pro d'essayer de construire une oeuvre un spectacle avec des comédiens qu'on espère professionnels qui pour autant ne sont pas forcément rémunérés et que du coup c'est difficile de leur demander de venir à l'heure si tous les critères ne sont pas présents et j'ai l'impression qu'il y a trois phases qu'il y a une étape de je découvre un pro en mode amateur je suis pas encore pro mais je suis dans cet entre deux et est-ce que c'est pas ça qui pose enfin qui représente une majorité des cas et qui pose ces conflits internes que tu peux vivre oui probablement en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être pro mais qui sont profondément convaincus qu'ils ne le seront jamais donc qui vivent dans un état de semi-pro permanent en fait c'est-à-dire ils vont faire le maximum pour être pour faire comme un pro mais sans être pro et ça pose des problèmes faut pas faut pas faut pas ignorer le truc ça pose des problèmes mais ça pose évidemment aussi plein d'opportunités plein de rencontres possibles il y a plein de gens qui vont devenir pro il y a plein de gens qui vont rester dans cet état là et qui vont faire des choses magnifiques c'est quoi être pro c'est gagner sa vie avec c'est gagner sa vie avec l'activité tout simplement c'est faire de cette activité son gagne pas et ça change le rapport qu'on a à l'activité c'est-à-dire que si mon gagne-pain c'est de faire des spectacles le fait de m'interdire de jouer un spectacle c'est m'interdire de gagner ma vie en fait et on n'a pas le même rapport à ça par exemple quand très intéressante cette crise quand on a été interdit de jouer les pros l'ont vécu comme une énorme violence mais les amateurs aussi en fait les amateurs se sont dit mais on m'interdit d'avoir mon plaisir seulement il y en a aussi qui il y en a qui on leur a interdit d'avoir leur gagne-pain c'est-à-dire que ça vient faire vibrer leur être en fait leur identité leur capacité leur capacité de survie et c'est pas le même rapport en fait moi je pense que le semi-pro existe et c'est très bien c'est des gens qui qui gagnent leur vie de temps en temps avec le théâtre ou l'improvisation qui n'ont pas envie de l'être ou qui ne pensent que c'est pas le moment pour l'être et qui font des belles choses quand même je raccroche les wagons avec le succès de Fushigi faut-il que le spectacle soit bon ou que le metteur en scène ou le directeur artistique ait une idée de génie d'utiliser Miyazaki et donc du coup d'accès plutôt marketing et com pour remplir la salle par rapport au mot succès ça dépend comment on définit le succès le succès le succès commercial en fait on peut faire un succès commercial avec Christophe Barbier quoi Christophe Barbier donc éditorialiste à la télé qui va Christophe Barbier qui n'est pas acteur mais que tu mets sur scène comme on l'a vu à la télé ça remplit la salle succès commercial quelle est la théâtralité du truc je ne sais pas ensuite pourquoi on fait ce qu'on fait moi à partir du moment où où j'ai vibré devant un princesse mononoke où j'ai vibré devant un Totoro où j'ai vibré devant un Shihiro retrouver une once de ce sentiment-là sur scène et le partager avec des gens qui ont payé et qui m'ont dit merci ce que tu as fait pendant une heure ça vaut 15 euros ça me nourrit d'un sens d'identité extrêmement profond c'est-à-dire que je pense qu'on a un peu perdu ce rapport à l'oeuvre à ce qu'on a produit ça a un prix ça a un coût ça a un prix et le fait d'être payé au prix juste c'est extraordinaire pour moi c'est extraordinaire ça veut dire quoi le prix juste le prix juste c'est-à-dire que je vais parler de quelqu'un Hervé de Lafon du Théâtre de l'Unité je ne sais pas si vous connaissez Théâtre de l'Unité c'est un théâtre c'est une compagnie théâtre extrêmement extrêmement géniale qui a sans cesse questionné le rapport au public c'est une compagnie qui a fait le théâtre pour les chiens c'est-à-dire c'était du théâtre de rue où les gens venaient avec leurs chiens et les chiens allaient au théâtre et évidemment c'était un énorme foutage de gueule puisqu'ils disaient des trucs du genre oui il faut trouver l'inconscient collectif du chien le chien quand on lui donne de la viande c'est comme quand nous on regarde Phèdre c'est pareil c'est vraiment j'adore ils sont extraordinaires elle a produit un post sur Facebook qui a un peu fait grincer des dents où elle a dit en fait on n'est pas essentiel non non on n'est pas essentiel si on était essentiel je pense que les gens militeraient pour qu'on réouvre le théâtre pas la culture les spectateurs ils viendraient et ils pèteraient les portes pour dire allez-y jouer on en a besoin non c'est pas vrai les gens ils ont Netflix et ils sont très contents donc on n'a pas on n'est pas essentiel dans la pyramide de Maslow on est très loin en haut en fait quel est le prix juste quel est le prix juste le prix juste c'est ce que quelqu'un est prêt à payer quelqu'un qui n'est pas captif quelqu'un de captif déjà c'est par exemple enfin ce qu'elle disait c'est il y a certaines compagnies si on leur enlève les scolaires c'est à dire un public captif c'est à dire que t'es la compagnie du coin tu dis voilà je vous propose un Molière et bien bim tu récupères toutes les classes de français quoi et là tu fais ton tu fais ta tu fais ta saison quoi mais est-ce que c'est des gens qui sont qui ont qui acceptent de donner le fruit de leur labeur et leur temps contre une oeuvre librement est-ce qu'ils acceptent de faire ça librement ben quand on est face à ça là on se rend compte de la valeur de ce qu'on produit et David Mahmett lui il dit le théâtre c'est l'art le plus démocratique qu'il soit parce que les gens votent avec leur présence donc proposez des spectacles et si votre salle est pleine ben peut-être que vous avez touché quelque chose de juste si votre salle est vide peut-être que ce que vous faites n'a aucune valeur est-ce qu'il n'y a pas une normalisation du prix d'un billet rapport au marché si bien sûr aujourd'hui quand tu vas tu vas au cinéma pour 9 euros pourquoi tu payes 20 euros pour aller au théâtre c'est une très bonne question il faut qu'il y ait un supplément d'âme dans le théâtre il faut qu'il y ait un truc qui rend la chose unique c'est du spectacle vivant chaque soir doit faire péter le quatrième mur à un tel point que la personne va être addict au théâtre en fait on a un autre problème aussi par rapport à cette valeur du prix juste en fait c'est la représentativité qu'on a dans les salles le donc je lisais un rapport du ministère de la culture qui disait un français sur deux ne va jamais au théâtre ne va jamais au spectacle ne va jamais voir un spectacle vivant un français sur deux et parmi ce un français sur deux la proportion de cadres elle est elle est extraordinairement disproportionnée par rapport à la proportion d'ouvriers par exemple donc qui on est et pour qui on joue on joue devant des salles vides pour des gens riches vous étiez cadre vous oui moi j'étais cadre bancaire oui tout à fait non c'était pour ça voilà non mais ça pose des questions parce que on est privilégié il y a beaucoup d'intermittents beaucoup de comédiens qui sont des reconversions qui viennent d'un monde très bourgeois et qui jouent pour des bourgeois donc à partir de ce moment là c'est très moi c'est ça que j'ai adoré à Avignon Avignon il n'y a plus aucune barrière entre les acteurs et le public j'ai détesté Avignon aussi pour plein d'autres raisons mais j'ai adoré Avignon pour plein de raisons je me rappelle d'une famille qui était venue à Avignon et c'était vraiment enfin tu sentais que c'était c'était un sacrifice quoi enfin financier et pour eux c'était comme d'aller à Disneyland et ils avaient fait leurs attractions de la journée et ils avaient un budget et ils avaient dit bon alors à 10h on va voir Toto et le pingouin magique pour Sarah à 12h on va voir Super Dinosaure et Fushigi voilà pour Jérôme et Micheline et ensuite papa et maman on va aller voir les tribulations de je ne sais pas quoi un drame tragicomique voilà avec une mise en scène voilà et puis j'ai entendu parler de machin et on va aller voir ça parce que Télérama on a parlé on va le voir en fin de journée donc ils se font leurs petites attractions comme ça mais c'est un sacrifice économique et quand tu as joué pour des gens qui font un vrai sacrifice économique tu te dis je ne peux pas foirer mon spectacle enfin quelqu'un quelqu'un d'autre disait aujourd'hui une soirée au théâtre à Paris c'est pas le coût du billet c'est pas 20 euros c'est le coût du transport pour aller à Paris c'est le coût de la baby sitter c'est le coût du resto juste après donc tu es arrivé à 100 euros la soirée évidemment il n'y a que des riches qui peuvent se payer ça mais pour ceux qui sont dans des classes inférieures c'est c'est un cadeau et toi quand tu as cette responsabilité que tu es sur scène et que tu tu joues pour des gens qui se sont serrés la ceinture pour venir te voir ben c'est c'est extraordinaire en fait est-ce que tu ressens cette même gratification dans les cours ou est-ce que les cours c'est comme la plupart des spectacles à Paris c'est-à-dire ceux qui y assistent sont pareils des personnes de niveau aisé ça c'est une très très bonne question il faut j'ai des élèves dans dans mes cours qui sont pas de classe moyenne supérieure la majorité le sont évidemment c'est combien un cours chez Hogan 600 700 euros l'année truc comme ça et il y a des aides pour ceux qui n'ont pas d'argent non il n'y en a pas mais il faudrait qu'on en ait c'est clair après je pense que pour toucher un public social c'est extrêmement difficile en fait on joue au théâtre de Ménilmontant pendant longtemps et au théâtre de Ménilmontant il y a un foyer de travailleurs précaires voilà juste à côté et le directeur du théâtre nous disait moi je mets des places gratuites tous les enfin il nous demandait si on était d'accord pour mettre les places gratuites pour les gens du foyer d'à côté évidemment qu'on en a mis mais on n'en a on n'en a jamais eu même quand on est allé les voir et leur dire ce soir ça joue venez etc il y a aussi ce rapport là en fait à la culture qui est qui est difficile en fait mais mais vraiment est-ce que c'est pas une chance quand même justement que l'impro a quand même des éléments populaires accessibles à tout type de classe ou est-ce qu'il a aussi une manière à l'envisager d'être élitiste comme un racine de la comédie française ou comme une performance artistique où il faut avoir un niveau culturel presque pour la comprendre est-ce qu'il n'y a pas une énorme chance dans l'improvisation d'être populaire et est-ce que le match d'impro n'a pas réussi cette accessibilité bien sûr quand on jouait maestro on avait une famille qui était là tous les dimanches au premier rang et les enfants étaient là on va voir maestro on va voir maestro et c'était pour moi c'était extraordinaire en fait et une fois on disait et la semaine prochaine il n'y aura pas de maestro parce que nous faisons relâche et il y a un enfant qui s'est mis à pleurer à ce moment là et je me suis rendu compte mais pour cette famille on était un moment de communion quoi c'était extrêmement fort et ils ne seraient pas allés voir Antigone ils ne peuvent pas ils n'auraient pas pu emmener tout le monde l'impro à ce truc ça embarque tout le monde ça c'est extraordinaire effectivement mais du coup je ne pense pas moi personnellement je ne vais pas voir de l'impro j'ai deux heures à perdre de ma vie je préfère les passer devant une pièce de théâtre que devant un spectacle d'impro et est-ce que le match d'impro n'arrive pas davantage par rapport aux autres spectacles d'impro à rassembler tout type de classe notamment les classes populaires ah si si bien sûr je pense à quoi tu vois ça ? aux gens dans la salle en quoi le format le permet-il ? je ne sais pas je pense qu'il est très facilement compréhensible identifiable par le public match d'impro ça fait match de foot ça fait pour nous les français évidemment au Québec ça fait match de hockey donc ça ne fait pas culture et donc ça fait on a le droit d'y aller nous les pauvres est-ce qu'il n'y a pas une notion de différenciation entre un spectacle de divertissement et un spectacle de théâtre ? alors non alors ça évidemment qu'il y en a une tu vas sur Bière et Duc tu as des catégories quoi mais pareil je reprends David Mamet un auteur que j'adore il dirait la fonction première du théâtre c'est d'être un divertissement si ce n'est pas un divertissement tu as raté tu as raté ton spectacle il doit être divertissant il doit être tellement divertissant qu'il est captivant au point qu'on a envie de savoir si Hamlet va trouver l'identité du meurtrier de son père mais c'est pas je vais pas voir Hamlet parce que c'est Hamlet parce que c'est Shakespeare et parce que ça fait bien d'aller le voir à la base je dois voir Hamlet parce que waouh ça me divertit d'une manière folle et en même temps ça me fait ça me déstabilise ça me déplace ça me fait ça m'émeut et ça me fait réfléchir tu peux rapidement préciser pour ceux qui nous écoutent David Mamet David Mamet auteur américain à la base de Chicago qui a écrit un théâtre très populaire au sens où il parle de mafieux il parle de commerciaux il a écrit des pièces un peu éclectiques pour son époque mais il a surtout écrit sur le théâtre et David Mamet écrit des pièces que les comédiens adorent jouer c'est un des auteurs les plus joués aux Etats-Unis parce que dans ces pièces il y a peu de personnages et ils ont beaucoup de textes donc les comédiens adorent ça et notamment des livres de pensée, d'essai et de théorie tout à fait donc les trois usages de la lame vrai et faux etc que tu m'avais recommandé d'ailleurs on approche de la fin Yann on est venu avec un coffre rempli de pièces d'or de billets qu'est-ce que tu en fais qu'est-ce que j'en fais je vous le rends parce que c'est pas c'est mieux de de prendre l'argent des pauvres non c'est mieux non c'est mieux de prendre non c'est mieux de prendre l'argent en fait c'est mieux d'avoir les conditions de son autonomie et de sa liberté artistique à savoir à savoir si je peux gagner ma vie honnêtement en faisant ce que j'aime dans mon rapport direct avec le spectateur avec le public ça me donne une liberté créative extraordinaire en fait alors que si tu me donnes ton coffre là je vais peut-être avoir envie de faire un spectacle à la gloire de Thomas Debray ou de Timothée Anciot je vais être obligé de placer des rêves je vais être obligé de vous mettre sur l'affiche pas trop envie mais non mais j'aimerais bien mais voilà je pense qu'il faut il faut trouver le moyen de cultiver son propre jardin en fait il y a trois trucs qui t'énervent aujourd'hui dans l'évolution de l'improvisation en France et t'as envie de changer ça c'est quoi t'as trois trucs que tu aimerais voir changer trois toujours ce chiffre trois pour moi c'est l'ignorance volontaire c'est à dire aujourd'hui il y a quand même une culture il y a des livres il y a des formateurs il y a des vidéos et se rendre compte qu'on sait pas d'où on vient culturellement c'est un drame pour moi j'aimerais que tout le monde sache qui est Copo j'aimerais que tout le monde sache qui est Lecoq qui est Johnstone qui sont les gens qui ont fait cet art qu'on vit en fait l'autre chose qui m'énerve pareil une connaissance économique de ce que c'est un spectacle c'est quoi le coût d'un plateau c'est quoi le coût d'un réagisseur c'est quoi le coût d'un le coût d'un théâtre c'est quoi le coût de location se rendre compte de ces choses là ça permettrait de vraiment comprendre l'investissement que c'est ce métier en fait je pense qu'on est quand même très très aidé financièrement par les subventions par l'aide à la culture etc qui fait qu'on a plus un rapport très très simple vis-à-vis des choses du coût d'un plateau du coût d'un prix de session du coût d'un cachet etc et si on avait cette culture même avec les amateurs les semi-pros et les pros si on partageait cette information on se rendrait compte de la valeur des choses voilà dernière chose qui m'énerve le retard de ne pas être à l'heure quoi voilà après ce qui me questionne et ce qui est dur pour moi ce serait d'arriver à vraiment je pense qu'il y a un truc qui se passe en ce moment dans l'impro c'est le changement de génération changement de rapport à l'égalité homme-femme les différentes identités les minorités les les niveaux sociaux etc et comment on le prend en compte en fait et nous-mêmes quand tu me disais tout à l'heure c'est quoi le prix d'un atelier chez vous oui c'est cher et en fait c'est un vrai questionnement quoi et du coup j'aimerais qu'on arrive plus à se coordonner pour pour voilà pour avancer ensemble il y a plein d'initiatives en ce moment qui sont top mais en tout cas c'est un truc que j'ai en toile de fond en toile de fond en tâche de fond et bien j'ai envie de te demander j'allais te demander est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre ou un livre que tu aimerais conseiller à un improvisateur mais qui ne soit pas dans forcément l'impro ou Johnston bien sûr je peux en conseiller plusieurs ou pas non un seul trois trois on va peut-être deux alors le premier c'est Stephen King écriture c'est un livre vraiment extraordinaire sur sur l'écriture je trouve qui se résume assez simplement sur comment écrire la réponse et lisez beaucoup écrivez beaucoup donc tu me disais comment créer regardez beaucoup créez beaucoup voilà il y a beaucoup de gens qui sont coincés figés dans ce truc déjà j'ai envie de faire des choses mais j'y arrive pas etc et du coup faites-le 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 deuxième livre non deuxième livre la horde du contrevent la horde du contrevent il faut le lire absolument Damasio c'est un livre qui est autant un récit de fantaisie qu'un récit philosophique mais qui est en fait mon analyse l'auteur qui se parle à lui-même sur qu'est-ce que c'est que créer et la résistance à la création et enfin Italo Calvino 6 mémos pour le nouveau millénaire donc c'est Italo Calvino grand auteur du 20ème siècle qui fait une conférence à Harvard et qui dit qui annonce qu'il va faire 6 conférences la première conférence c'est la légèreté pour lui la littérature a besoin de légèreté donc pour moi qui suis une masse très lourde un rock le fait qu'il parle de légèreté ça m'a un peu chamboulé ensuite il développe et en fait il meurt avant la 6ème conférence et donc on saura jamais quelle est la 6ème conférence mais les 5 conférences sont absolument fascinantes sur ce que c'est que la création la littérature la poésie voilà c'est magnifique voilà et lisez Copo essayez de lire Copo Copo c'est extraordinaire merci Yann Parizeau merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous